Salut les WANUni, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les métiers à Légion. On parlera de choses qu'on connait déjà, mais aussi d'autres choses, vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors, les métiers à Légion, il faut savoir qu'on est vraiment revenu aux vrais métiers à Légion. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que pour moi, à Wode, les métiers ont été tués par le fief, tout simplement. Voilà, il suffisait d'avoir un bâtiment et encore, on prenait le bâtiment un peu celui qu'on voulait, puis on l'eupait, puis on devenait alchimiste alors qu'on était, je sais pas, des cas, ou on devenait couturier des cas. Du grand n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est fini, on va revenir vraiment au métier, au vrai métier, avec leur bonus, pour être plus ou moins opti, voilà, et je trouve ça plutôt court, vraiment plutôt court. Alors, il faut savoir à Légion, tous les métiers, comme je vous l'explique, vont apporter un bonus. Un bonus, pourquoi ? Parce que par exemple, la joaillerie, vous allez pouvoir récupérer votre gemme qui est liée quand ramassée, qui va être plus haute que les autres. Moi, en tant que couturier, je vais pouvoir récupérer des nouveaux fils qui vont pouvoir être liés quand ramassée et beaucoup plus haute que les autres, etc. C'était très très beau ce move que je viens de faire, vraiment très très beau. Donc voilà pour les différents métiers à Légion. Donc c'est vrai que là, on va plus retourner sur de l'optimisation, notamment sur le métier. Moi, par exemple, en tant que mage, je pense que la couture, l'enchante, c'est très bien. C'est très très bien, et donc on va vraiment rester sur ça. Donc voilà, voilà pour le mage. Alors après, pour les autres spé, je ne sais pas trop, enfin, je sais plus ou moins, mais par exemple, pour un paladin, surtout paladin tank, je pense qu'un minage... Parce que je parle du paladin, c'est mon deuxième revol, mais je pense qu'un paladin tank, un minage forge, c'est très bien. Ça me paraît, ça me paraît correct, j'ai repéré l'ordre pour rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ouais, donc voilà pour les différentes classes. Après, bon, vous pouvez toujours me demander en commentaire, je vous donnerai mon avis sur les différents métiers par rapport à votre classe, qui est plus optimiste ou pas. Mais je pense que vous-même, déjà, vous le savez plus ou moins, parce que c'est des choses qu'on connaissait déjà avant ou autre. Donc il suffit de les reprendre. Alors, les métiers à Légion. Alors vous allez me dire, ouais, mais Eric Do, Légion, je veux être joyeux, je suis obligé d'augmenter, enfin, de tout pop et tout. Pas forcément. Là, par exemple, sur la bêta, donc j'ai pris couture, hein, vous voyez, je suis niveau 5, mais je peux d'ores et déjà faire des items, euh, faire des items de couture, assez facilement. Bon, il faut quand même de la soie, mais je peux, je peux toujours faire les items de couture, pardon, de Légion. Ce qui va changer, ça va être les grades qu'on va avoir, qui vont être plus ou moins hauts. Alors on va retourner la quête. Alors vous allez me dire, Eric Do, tu me parles de métier, tu fais des quêtes ? Oui, parce que c'est des quêtes de métier et ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Évidemment, le sabre, il ne veut pas le lâcher. Donc, j'étais en train de dire, vous allez avoir des grades, en fait, les petites étoiles, là, que vous voyez. Et donc, il y a le rang 1, rang 2, rang 3. Ce qui va augmenter, au fur et à mesure des étoiles que vous allez avoir sur vos items, ça va être le nombre de composants. Par exemple, là, pour faire cette ceinture, il me faut 24, soit châle dorée, d'accord ? Soit châle dorée, qui est la nouvelle, soit, enfin, étoffe, en tout cas, de Légion. Et bien, plus je vais monter d'étoiles sur cet item-là, moins il va me falloir de soie. Par exemple, là, actuellement, il m'en faut 24, mais peut-être, au rang 2, il m'en faudra, je ne sais pas, 18. Et peut-être, au rang 3, il m'en faudra 15. Voilà. Je ne sais pas encore comment on monte de rang. Je vais, pour tout, enfin, pour ne pas vous mentir, je ne sais pas encore. Est-ce que c'est en en faisant beaucoup ou est-ce que c'est par rapport au rang de la couture ? Je ne sais pas trop. Mais bon. En tout cas, vous pouvez directement prendre le métier. Vous allez faire des quêtes au fur et à mesure qu'ils vont vous envoyer aux 3, 4 coins du monde, d'accord ? Comme là, par exemple, il m'a envoyé faire, que j'ai été faire. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir apprendre, par exemple, là, le tissage de la soie pour débutant. Hop. Nickel. Donc, comme vous pouvez voir, là, je peux créer ce genre de choses. Alors, il va me falloir des boyaux. Donc, je trouve ces quêtes plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que c'est très interactif. Là, par exemple, vous voyez, il me faut... Alors... Il me faut des boyaux. Alors, je ne sais pas où sont ces boyaux. Je ne les ai plus. Je vais donner les boyaux. Confectionnaire, vous trouverez les patrons dans votre liste. Boyaux unique de l'Indra. Je ne sais pas où je les récupère. Ah, ok. Mais hésitez sur la taille. Donc, on va renvoyer l'élémentaire pour que vous voyez mieux. Donc là, par exemple, j'ai mon boyau. Donc, je vais pouvoir craft ma robe. Et ça, vraiment, je trouve ça plutôt cool. Parce que on va devoir revisiter un peu, que ce soit Azeroth. Ben, Azeroth, tout simplement. Pour pouvoir répondre, en fait, à ces quêtes de métier. Qui va nous apprendre au fur et à mesure de nouveaux patrons. Là, voilà. Par exemple, j'ai appris la robe en soit tissée. Et le brassard en soit tissé. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure des quêtes que vous allez faire. Vous allez pouvoir, tout simplement, apprendre des nouveaux crafts. Et puis, utiliser. Alors, oui. Il y a toujours des crafts. Par exemple. Voilà. Par exemple. Sur tous les caps. Voilà. Par exemple, dès le début, vous pouvez apprendre toutes les caps. D'accord ? Il suffit de payer 200 PO à Dalaran avec votre maître de profession. Mais tout ce qui est le chaperon, tout ça. Vous voyez, à chaque fois, c'est des zones. C'est des quêtes. D'accord ? C'est du 800 quand même. Donc, on va devoir les faire, ces quêtes de métier. Pour pouvoir apprendre plus ou moins de craft au fur et à mesure. Donc là, par exemple, il me renvoie à Dalaran. Donc, on va y aller. Et je trouve ça plutôt bien. Non, parce qu'on est loin du fièvre où, voilà, il faut 10 ressources de fièvre. Tu les donnes à ton bonhomme. Ils cravent des trucs. Tu te coupes 2 secondes. Là, tu fais. Hop, tu t'enlètes. Non, c'est fini. Il n'y a plus besoin de ça. Il faut quêter. À chaque fois, il y a toujours en plus. Là, par exemple, je devais tuer des sabres pour récupérer leurs boyaux. Pour pouvoir créer. Moi, je trouve ça plutôt cool. Vraiment. Oula. Je trouve ça plutôt cool. On va attendre que ça passe le lag là. Parce que sinon, ça va faire boum. On va terminer sur ça. Je trouve ça plutôt cool. Parce que mine de rien, déjà, c'est une nouveauté. Toutes les nouveautés, c'est plutôt cool. On revient à des principes de base qu'on connaissait déjà. Et c'est encore plus cool. Il faut savoir que pour moi, les métiers, voir des mages forgerons, je ne voyais pas trop le but. Et ça, j'aime aussi. D'accord ? Il faut savoir aussi que la nouvelle interface, moi, je la trouve vraiment bien. Vraiment bien. Avec tous les crafts à gauche. Et là, au moins, c'est beaucoup plus clair. C'est moins très compacté sur la même fenêtre. Et cet onglet oublié, qui est un onglet tout simplement, où on ne connaît tous les crafts que vous ne connaissez pas, sont répertoriés. Ce qui vous permet également... Par exemple, je prends n'importe quel craft. Pas forcément les niveaux de Légion. Mais par exemple, je prends le sac émeraude. Et bien, je sais qu'il faut que j'aille au Feur d'Hurlant. La faction, c'est les Caluac. Et pour 5 PO, je vais apprendre cet item. Par exemple. Et je trouve ça vachement bien. Enfin, je veux dire. Fini de savoir. J'aime bien cette capuche-là. Parce que, voilà, j'aime bien son skin. Surtout avec la garde-robe. Maintenant, on va essayer de retrouver tout ça. Bon, elle est chaud. Mais je ne sais pas où l'avoir. Ah bah, tout simplement, je vais dans ma fenêtre. D'accord ? Je prends le chaperon de la plonge qui a raison. Et je sais que c'est un butin sur Brice Dimension à Don Morog. Je trouve ça vraiment bien. Vraiment bien parce que, que ce soit pour les collectionneurs. Et moi, je ne suis pas un collectionneur. Vraiment pas du tout collectionneur. Mais je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Et voilà, c'est un peu un retour aux sources. À Légion. Sur les métiers. Parce que, pour moi, ils étaient vraiment, vraiment mis de côté. Fini le fief où on va devoir récupérer 15 000 PO. Enfin, voilà, c'est fini tout ça. Tu veux des crafts ? Tu vas devoir quêter pour aller faire tes crafts. Tu veux tel craft ou tel craft ? Tu vas devoir aller à l'autre bout d'Azeroth pour aller récupérer. Je trouve ça vraiment cool. Et ça, pour tous les métiers. Alors, après, les métiers de récolte, je ne sais pas trop. J'attends de pex un peu le paladin en minage pour voir à quoi ça correspond. Mais je pense qu'on va être un peu dans ça aussi. Surtout quand on va devoir fondre, en fait, tout ça. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. C'est d'outil que posait presque tout ce que... Je sais d'où on a trouvé. Les lutins de Valshara sont couverts d'épines parfaites. Voilà, par exemple, là, il me renvoie trouver 150 lutins épines. Mine de rien, c'est quand même des quêtes. C'est 15 cas d'XP. C'est à prendre. Je voulais vous faire un petit aperçu de ça parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Et encore, là, vous voyez, c'est très interactif. Il faut que je récupère les boyaux, je craft tout ça. Moi, j'ai vu des quêtes de la joaillerie où vous avez carrément la gros gemme en focus. Et vous devez tailler vous-même tout autour de la gemme pour faire votre belle gemme que la quête vous demande. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même un effort de Blizzard sur ces quêtes-là, notamment sur les métiers. Et vraiment, je les remercie pour ça. Voilà. Alors, je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les métiers. Vraiment, au bout d'un certain nombre de questions, je vous referai une vidéo. Quitte à vous refaire une vidéo où ça ne me pose pas de... Enfin, je n'ai pas de problème pour ça. J'espère vous avoir aiguillé un petit peu. Vous avez un peu découvert des choses. Et puis, je reste à votre disposition vraiment si vous avez des questions. Pendant ce temps-là, Aido vous salue, vous fait des bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.